Salut, c'est Trado. Voilà mon commentaire pour le Gold demain, lundi, mardi 22 septembre. Alors, sale journée pour le roi des métaux. Donc, effectivement, la faiblesse qu'on avait repérée la semaine dernière, accompagnée des diverses divergences baissières, ont fini par se faire payer. Donc, une sortie du biseau ascendant. En théorie de trade, les sorties de biseau sont bien sûr tradables. Comment ? Alors, il s'agit, selon la théorie, de rejoindre la base du biseau en deux fois moins de temps qu'il n'a fallu pour le construire. Donc, clairement, ça veut dire que ceux qui veulent tenter le trade short peuvent viser 945 en moins de deux semaines. Avec un stop loss au-dessus du précédent top. Je vous avouerai franchement que, personnellement, je vais m'abstenir. Parce que ce serait un trade qui serait complètement contre la tendance weekly. Mais, eu égard de tout ce qu'on raconte sur l'attaque qui aura lieu sur l'or, l'ultime attaque, eh bien, c'est quelque chose qui semble bien cadrer avec ce scénario de trade. Pour ma part, je préfère attendre des signes de reprise de l'or pour me mettre dans le sens de la marche, plutôt qu'essayer de faire du top fishing, comme le laisserait supposer un trade short maintenant. Surtout que les résistances, enfin, les supports sont assez nombreux. Comme on peut le voir sur le graphe, la longueur de la mèche basse d'aujourd'hui montre qu'il y a déjà eu des clients sur ces niveaux. Et d'ailleurs, les 23,6% de retracement ont été préservés en clôture. Je pense, à titre personnel, qu'un contact avec l'AM20 est dans les tuyaux. Et pour valider la perpétuation d'une consolidation, on remarquera que le MACD a également traversé son signal à la baisse. Donc, on se retrouve dans une configuration qui est loin d'être positive. Donc, que faire demain ? Personnellement, je n'oserais pas véritablement privilégier les trades longs, parce que la situation technique est très dégradée. Mais il ne faut pas non plus oublier que la tendance de fond est haussière, comme un témoigne la croissance de l'AM20. Cela signifie clairement pour moi que je vais trader d'autres choses demain, parce que ça ne sert à rien de se mettre en danger lorsque les configurations graphiques et techniques sont ambigües. Donc, si on veut faire simple, la tendance de demain s'inscrit dans le cadre d'une consolidation, dans un mouvement plus général haussier. Très bien, bon trade et à demain. Merci d'avoir regardé cette vidéo !